Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de l'État, Prodénitaires de la fonction publique, Mesdames et Messieurs les représentants, des institutions indépendantes, Mesdames et Messieurs les officiels des dix départements de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, Fremat chum, N'a tout pays ya. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier au fond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté d'un charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de le faire qu'un seul et même un être. Il a devenu ma chère et mon sang coulait dans ses rênes. Il a devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce d'entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Wawol était l'autre une victime. Il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système. Un bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres rouflants dont ils s'affublent. Experts, est-ce mensonge ? Consultants de génération de problèmes ? Technicien du chaos ? Politicien, miséreux, miséreux, misérables. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. Je donnais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchants. C'est-à-dire que la famille s'appelle le combat du jour d'Héroïse. Nous voudrions toutes les duritudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparée, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits, au tien. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants ? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousines et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi ? Te rendre au dernier hommage ? Faire ton deuil ? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi en me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le têtre ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venet pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment ? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime ? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait ? Pourquoi vouloir électrifier son pays pour avoir autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable ? Chers et frères haïtiennes haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de poids. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice ! Crions justice ! Crions justice ! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne cèderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi ? Comment me résoudre à vivre sans toi ? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu laisser chez ? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis, au revoir en jour. Part avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Part en paix, mon cœur, part avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Applaudissements 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 Assem Aysien, ka vivinan katkouen peyi ya, nan diaspora. Nou mèm ki vin sipote famile nan mwomant difisil sa, nou di ou mèsi anpil. Prezen sou, banou fos akouraj pou n'ka kembe. Yo asasine presiden jornell, me yo paka asasine vizyon, yo paka asasine lidel, yo paka asasine rev li genyen pou peyi, nou pedi yon bataille, men nou pa pedi la gèr. Lit la poko fini, Jovenel Moïse pa plage nou nan wout, lit te deja montré nou chemin, el ap kontinue akompanyen nou, juska ce que nou rive, mèm si chemin an long. Map koubem bien ba, devan kadav poto riga son sa, prezident Jovenel Moïse, marim, yon bon papa, yon bon mari, yon bon prezident, yon bon soldat. Nou fè tout kan pal ansanm, pasen nan tout tikwen peyi ya, pou nou ka komprenn pi bien, ki mwove la vi, frem akse nou yo, ap subi. Jo di yam abdil, son au revoi, se pa wadjou. Map salue chak moun, ki vin salue depa, poto riga son sa, ki tap menye yon batay, ki yon pil moun, ki yon privilèj, pat komprenn, me ki vle di, yon pil bagay, pou moun an de yoyo. Jou ki te se djiyer, se yon jou kout est moun, safwa li ni loa, paret ak tout volote yo, pou yon chavire, chaudi al espoir, pou moun ki pi mal yo, pou goswate yo, pou tete kanay yo. Moun ki te komanse prensat l'espoir, ak devlopman, paske wout ap fèd bol akay yo, poto ap mette, kouan ap bay, ponp sole ap estale, pou kwa pe grangou. Jou set jyer, me che yon planifiye, pou yon koupè soufou. San yon patranyo kont, ki mal yo tap fè peyi, ki mal yo tap fè moun haiti, ki mal yo tap fè diaspora. Moun kone ou pat jen mwen politik jo, ou pat jen mwen vle entre nan politik, moun te toujou vle, ou chanjman reyel, ou te toujou vle la vi miyo, pou sak pi pov yo. Moun pat panse ke ti chanjman sa, ou te vle fèya, te kamet blonanje tout fèminyan, te kamet blonanje tout pep la. Mwen pat panse ke wout glokouran, ki se bas devlopman tout pep sou la te gyeye, ki se bas devlopman, e ke tout pep sou la te dwe gyeye, ta kamet te nou nan chagren etenelman. Mou te toujou, ou te toujou vle, pou gres koshon, kuit koshon, mwen elas, sa te la kòz ke peyye te lok sou, sa te la kòz ke moun ki ge kontrol gang yo, te la geyo de yo. Sa te la kòz ke konspirasyon vilaj tibwa, te man ke pot wale. Sa te la kòz ke yon te peye mèsene, vin nan peye ya, re te pè nan plizye mwa, pi yo te tenn si set juye, pou te tennou tak ou lop nan van. Yo goume, yo goume, jousi mek doate. Jo, oligak yo ge yon batay, me yo pakon si pep la komanse wekle, si pep la komanse kompren, si jel kale, ki dok ou devan? Nou pa diyon batay, me la geya poko fini. Fok nou jwen justice pou mèsi. N'amandè nou kre yon ti espas s'il vouple, kotej peya pral pran direksyon serkeye la, pou ab soute la, an attendant nou gen yon lot fwa, im prezidentsyel ak im nasyonal, fanfa fos lame peya abjoué pou nou. mwen genyen denye mo, fwa m'dedim avan ke l'mouri atifwem. M'te zil, pra exil, buan pou fri, li tedim non, li prezfere, vive, debou, ke l'mouri at genou. Et c'est exactement ça le fait. Et m'dedim merci. Merci.